C'est l'équipe qui nous réunit ici à cette présidence de salle. Et bien de l'âge de l'envoyer un souffle ! Alors je sais bien, on nous reproche de vouloir présidentialiser le parti alors que nous voulons simplement avoir un vrai leadership, une vraie direction. Mais je vous pose une question. Que se passerait-il si nous n'avions pas l'issue de ce congrès, la possibilité demain d'élire directement notre premier secrétaire ? Je sais bien, on nous reproche de vouloir, on nous reproche sur notre conception du parti alors que nous voulons simplement le renouveler, le faire changer, l'adapter au temps nouveau. Alors je vous pose une question. Est-ce que ce parti doit rester à l'image de ce que nous avons vu bien malgré nous ce week-end ? Non ! Non ! Non ! Je sais bien, on nous reproche de vouloir accaparer le parti alors que nous voulons le rendre aux militants. Alors que nous voulons le faire changer et tous ceux qui se ressembleront à l'exemple pour le faire changer. Alors, je vous pose une question. Est-ce que ce parti est condamné de toute éternité à être dirigé par une oligarcie qui malgré ses échecs reste une responsabilité ? Alors, je vous le demande, en utilisant les mots qui s'adressent au français, alors je vous pose la question. Est-ce que l'on est plus socialiste lorsque l'on utilise des mots qui ne sont compris que par certains socialistes ? Ou est-ce qu'il faut appuyer les mots qui parlent aux français qui répètent en mouvement et qui grènent à l'enorme ? Bravo ! Oui ! Oui ! Je vous remercie encore certaines références qui ne feraient pas partie des références des socialistes. C'est bien. Moi, je veux aussi, après d'autres, vous citer Jaurès, dans un texte de mon livre du Près Saint-Germain. Où il disait à ceux qui n'écoutent pas, je crois que c'est le Près Saint-Germain, il y a les spécialistes qui sauront le corriger. Il disait, dans une de ses envolées dont il était coutumier, que le monde sera beau lorsque, en regardant à l'extrémité de la prairie le soleil mourir, l'homme se sentira soudain, à un attendrissement étrange de son cœur et de ses yeux, qu'un peu de la douce lampe de Jésus est mêlée à la lumière apaisée du soir. Bien ! Je vous pose la question. Est-ce que le grand Jaurès était un bigot ? Non ! Est-ce que le grand Jaurès était un provocateur ? Non ! Il croyait que la politique doit avoir cette pensée d'idéal et de poésie sur laquelle elle n'est que cynisme et rapport de force, comme nous l'avons vu ce week-end le dernier. C'est un grand Jaurès ! La Oncle, la Marseille royale, parce que c'est le seul partidaire qui sera battre la droite, avec Nicolas Sarkozy. Sous-titrage ST' 501